Je suis Gwena Lioul, je suis le directeur de l'Institut Saint-Charles, qui est un établissement médico-social assez original, puisque depuis 1958, il accueille des enfants confrontés à des troubles du langage. La grande évolution depuis ces dernières années, c'est qu'évidemment, en 1958, on imaginait l'accueil des enfants, surtout en internat, c'est des enfants qui venaient de loin pour la plupart, qui revoyaient leur famille rarement. Aujourd'hui, le travail a évolué, on travaille en très grande collaboration avec les familles, mais aussi avec les écoles du département. Et aujourd'hui, sur les 150 enfants qu'on suit, seuls 40 sont vraiment scolarisés au quotidien. On fait à la fois les 60 ans de l'Institut, donc ça fait 60 ans qu'on a effectivement notre agrément trouble du langage, et puis, pour quelque chose de plus anecdotique, ça fait 150 ans que des enfants sont présents sur le site de Saint-Charles, puisqu'avant, l'Institut, c'était un orphelinat. On a choisi vraiment de faire un événement à l'échelle des enfants, avec une petite exposition qui leur explique comment leurs prédécesseurs vivaient, étaient accueillis. Il y a beaucoup de surprises quand on voit les douches ouvertes à tout vent, ou alors les chambrés de douze lits, ça les surprend beaucoup, et c'est aussi intéressant de réfléchir sur ça avec eux. Et puis, on va prolonger par des petits jeux, une petite kermesse sur les jeux d'autrefois, un petit peu aussi un petit clin d'œil à l'histoire de Saint-Charles. Et puis, ce soir, on va finir en accueillant tous les anciens professionnels de Saint-Charles, et les anciens enfants, puisqu'il y a des anciens enfants qui ont leurs petits-enfants aujourd'hui dans nos murs, pour l'anecdote. Sous-titrage ST' 501